Bonjour à tous et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 15 mars 2022. Vincent Gan, bienvenue, installez-vous confortablement. Résurgence du thème d'inquiétude fondamentale qu'est la COVID de manière étonnante depuis quelques jours. Retour de mesures de confinement strictes dans certaines grandes villes en Chine. Un thème qui vient renforcer, se juxtaposer avec la guerre en Ukraine. Alors, je ne vais pas ici retricoter autour des scénarios possibles sur ces deux sujets, mais force est de constater que cela impacte l'ensemble des classes d'actifs. Par exemple, les indices borsiers étaient en rebond technique en Europe depuis quelques séances, avec cette perspective qu'elles viennent d'ici le mois de mai, pour reprendre les mots, choisis par les diplomates ukrainiens, d'ici le mois de mai à un accord de paix avec la Russie. Et puis, le prix de l'énergie qui recule depuis quelques heures parce que la Chine confine des gros centres économiques est très importants, notamment en ce qui concerne les semi-conducteurs, la technologie. Et cela produit des effets négatifs sur les actifs risqués, sur le prix de l'énergie. Naturellement, la Chine est le premier consommateur mondial d'énergie. Voilà deux éléments qui, là, dans l'immédiat, se neutralisent, refaisant baisser la tension sur l'inflation, mais neutralisant le rebond des actifs risqués. Alors, dans tout ça, le Bitcoin et la crypto. Hier, lundi, ce lundi, c'était lundi 14 mars, le Parlement européen a voté contre la directive BICA, éloignant de fait le risque d'un ban, d'une interdiction, notamment du proof of work, la preuve de travail, le mécanisme cœur, le cœur battant du mining, donc, baf, du Bitcoin. Ça s'est écarté. Impact, impact sur le Bitcoin. L'impact, il est là. Zéro. Zéro. Aucun impact en termes d'action des prix, aucun impact positif, aucun impact en termes de volume et d'engagement, aucun impact en termes de sentiment. Voilà qui continue de m'étonner, j'en parlais encore dans la vidéo de mardi dernier, en dépit d'une conjonction actuellement de faits complètement nouveaux, de type signe noir, mais aussi l'incertitude toujours présente, du resserrement monétaire des banques centrales. Ce mercredi, la Fed, je vous invite à suivre ce thème, c'est le thème d'inquiétude fondamentale majeure de la semaine, si l'on puis dire, parce que, bon, chaque jour apporte son lot d'évolution du conflit à l'est de l'Europe, mais ce mercredi à 19h et 19h30 pour la conférence de presse, l'arrêt d'art fédéral des États-Unis met à jour ses projections économiques, va relever ses taux, donne la perspective de la suite du relèvement de ses taux. Bref, semaine S. Dans ce contexte, depuis des semaines, le Bitcoin, alors qu'il possède, alors qu'il possède les statistiques du risque, les plus importantes de toutes les classes d'actifs, je parle de statistiques, je peux citer le Max Drodon par exemple, dont j'ai parfois parlé, ou la volatilité journalière moyenne, bref, il écrase largement le foret, le marché d'échange, les indices boursiers, les actions et les matières premières, largement. Eh bien, les thèmes du moment auraient dû exciter ce risque. Au contraire, ils l'ont endormi, neutralisé. C'est l'anémie totale. Je continue de m'étonner de cela. Hier, plutôt une bonne nouvelle du point de vue politique en Europe, impact sur les cours, je le ressors, il est au moins zéro. Une bonne nouvelle, ne produisant pas d'effet positif, est-ce qu'il ne manque pas cette ultime frayeur ? Vous savez, tant qu'il n'y aura pas un signal de force technique, tant qu'il n'y aura pas une séance de rupture en sière, je l'appelle comme ça, vous le savez, je fais le perroquet, la frayeur, l'ultime frayeur, reste d'actualité. Le comblement de l'espace du vide, entre 20 et 28 000 dollars. Dans le range actuel, tout est argumentable. Je peux y voir une figure de renversement haussier, je peux y voir une figure de continuation baissière, je peux y voir ce que j'ai envie d'y voir. Jusqu'au jour où un signal sera donné, sans ambiduité, et qu'il tranchera. Je vous propose de passer aux illustrations, trêve de blablabla. Ça va, 5 minutes, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. J'écarte le micro pour que le sens soit de qualité encore correcte, évitant le plus possible les bruits de bouche désagréables. Voilà, donc, tout d'abord, le crypto fear and greed index, un indice de sentiment vis-à-vis du BTC. Hier, on aurait pu s'attendre à un rebond de l'euphorie. Rien. Vous avez en bleu la courbe du crypto fear and greed index, un indicateur de sentiment, de positionnement psychologique, si vous voulez, vis-à-vis du BTC, quoique celui-ci soit basé sur des faits de marché réels. Mais c'est la même chose en termes de représentation. Zéro. Oui, le zéro, encore et là. Il n'y a pas d'impact, ni négatif, ni positif. Toujours cette attente que l'on voit, d'ailleurs, aussi dans le positionnement en termes de volume. Vous avez, je vous montre ici, l'impact sur l'engagement, cette mesure dite de l'open interest que je vous présente chaque semaine, la quantité totale de contrats à terme, circulation sur les contrats futurs, BTC, tout exchange confondu, Binance, FTX, Bidget, le CME, la force de Chicago, etc. Impact, plutôt négatif. Mais, plutôt négatif, d'un point de vue relatif, mais d'un point de vue de la courbe, c'est le calme plat. En vert, l'open interest à Chicago. En jaune, le prix du BTC. Un double range, un triple range, un quadruple range. Un quadruple range de prix, de momentum, de sentiment, de positionnement, d'engagement. Du range, du range, du range, une poupée russe d'orange. Poupée russe d'orange, alors que, depuis quelques séances, la bourse, les bourses de Chine, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, trois, décrochent, non pas du fait de la guerre en Ukraine, mais du retour des grands confinements dans des villes économiques majeures de Chine, liées à la résurgence des cas de la Covid-19. Bon. Voilà pour le topo. Dans toute cette affaire, dans toute cette affaire, le PTC, les cryptos, ne cessent de m'étonner. Ne cessent de m'étonner. Je zoom ici sur les bougies japonaises en données hebdomadaires de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. J'applique le système Ishimoku. Zoomons ensemble, non, zoomons, oui, ensemble, sur les cinq dernières semaines. Des toutes petites bougies, on appelle ça des toupies en terminologie japonaise, des nano-bougies en termes de corps et d'amplitude de mèches hautes et basses, bien intégrées, bien aimantées, bien attirées, bien contenues dans le nuage du système Ishimoku. C'est neutre et archi-neutre. Et que se passe-t-il ? C'est neutre et archi-neutre, alors qu'on ne pouvait pas les imaginer, pire événement, en tout cas, personne, aucune gestion, ou en tout cas, bien isolée, n'avait mis un jeton, ne serait-ce qu'un jeton sur un scénario de type de la guerre en Ukraine. Et plutôt, ne réagisse pas. La bonne nouvelle politique, elle est venue des États-Unis avec le décret de Joe Biden, j'en ai parlé la semaine dernière, elle est venue avec, donc hier, le rejet d'un dispositif qui aurait pu neutraliser la preuve de travail, le cœur battant Bitcoin en Europe. Il n'y a pas de ban, il n'y a pas d'interdiction, on sait que les cryptos servent par exemple aussi à faire des dons au gouvernement ukrainien, il y a même un site qui a été créé dans ce sens. Donc, les contrats à terme sont présents, tout est réuni. Qu'est-ce qui bloque ? Quelque chose, bloque l'engagement. Résultat des courses, analyse technique du cours du Bitcoin. Toujours la même chose, vous avez sous les yeux le triangle symétrique, vous avez les bougies japonaises journalières du contrat futur BTC, cette phase de range qui peut être, je vous montre ici le Bitcoin Index, qui peut être à la fois comme à l'été dernier, au creux de la vague A, et là nous serions toujours potentiellement au creux de la vague C, un trois temps en lettre et ABC venant conclure une vague 4 qui se termina de la même façon dans une structure de type Wikoff. Oui. Le selling climax. Oui. Le secondary test. Pardonnez-moi pour l'accent, je ne force pas. Et, le spring. Le piège technique baissier avant le contre-pied. Et c'est peut-être ce qu'il manque. Le piège technique baissier avant le contre-pied. Ça, c'est la vue optimiste. Maintenant, nous pourrions tout simplement être dans une figure de continuation baissière en triangle symétrique. Un choc, continuation baissière venant donner du poids à ce qui serait à ce qui serait une paterne en épaule-tête-épaule. Figure de sommet avec un marché qui aurait effectué le pull-back dans sa phase de range actuelle sous la ligne de coût. manquerait l'objectif théorique de cette paterne où je vais passer en échelle logarithmique l'égard à l'échelle basse balayée par les prix sur cette période dans la zone du fameux intervalle 20-28 000. Comprenez bien une chose si je puis me permettre cette façon de m'adresser à vous. Il faut que tout le monde comprenne bien une chose. La phase actuelle de range en dépit de toutes les informations fondamentales depuis trois semaines. Peut-être une figure de continuation baissière ramenant le marché entre 20 et 25 ou un renversement haussier relançant la dynamique dans le cadre d'une vague 4 les traits abaissés. Mais quand bien même on ira chercher 25 ça peut être un flat étendu les traits abaissés avec une C étendue. Je veux dire par là que tant qu'il n'existera pas une séance de rupture haussière sur le pont technique nous sommes toujours face malgré les thèmes fondamentaux géopolitiques politiques et dramatiques du moment nous sommes face à une équiprobabilité et ce tant que la résistance à 45 500 dollars ne sera pas fongie de manière franche c'est-à-dire une séance comme le 26 juillet une séance comme le 1er octobre. topo exactement similaire d'une réciprocité d'une similitude parfaite pour les terres qui surperforme. Je relève une structure qui pourrait être intéressante sur le ratio ETH-BTC dans cette phase actuelle où on s'interroge sur la direction du leader voici un élément technique qui est intéressant d'un point de vue relatif la paire ETH-BTC sous vos yeux un bas de canal pourrait être une divergence haussière on sort par le bas oui c'est la chute libre mais l'analyse technique c'est un système de probabilité pas une science exacte qui vous indique à 100% où ira le marché elle permet de gérer son risque la gestion du risque est toute proche c'est ce support technique dans lequel on place son stop de protection BTC reste incertain au coeur de son range en données 4 heures toujours sous cette médiane des 39,5-40 c'est neutre c'est archi neutre c'est au milieu du range le TH c'est pareil quoique le TH soit plus proche du bas du range mais in fine le plus proche de tous du bas du range c'est le TH-BTC cette stratégie peut consister à sortir de cette compression par l'eau elle est uniquement valable d'un point de vue du money management pas de la probabilité de réalisation avec une gestion du risque sous ce support BNB c'est comme le TH-BTC uniquement valable d'un point de vue du money management car oui le support tient depuis 3 semaines nous connaissons tout ce range dans le cadre du canal baissier la ligne de tendance qui tient l'archi compression une compression qui atteint un degré d'intensité énorme c'est prêt à exploser soit une résolution haussière soit une résolution baissière le seul avantage dans l'analyse de Chartier c'est qu'on sait où gérer son risque on sait où mettre son stop de protection sinon c'est de l'équiprobabilité car cela peut être une figure de continuation baissière dans le cadre de ce canal oui des similitudes avec cette période de l'été comme avec le BTC mais sans séance de reprise haussière vous savez comme moi que rien ne fait basculer rien ne fait pencher la balance l'équiprobabilité c'est ça aucun argument ne permet vraiment de choisir un camp donc attention analyse technique complètement stable sur le BNB notons toujours le rôle de la moyenne mobile à 50 jours comme sur le BTC MM50 simple MM200 simple le croisement le Death Cross la seule façon de le neutraliser est la séance de rupture haussière au dessus des 45 500 et sur le BNB la seule façon de neutraliser est la séance de rupture haussière au dessus déjà des 400 et surtout des 445 dollars et pas acquis DOT car vous l'avez choisi et je comprends pourquoi cela pourrait effectivement s'apparenter à une structure de type week off comme à l'été dernier les bougies japonaises en données journalières du DOT le Selling Climax le Secondary Test et le Spring le Selling Climax le Secondary Test et manquerait-il le Spring noter le rôle à l'époque de signal de dépassement haussier de la moyenne mobile simple à 50 jours et là noter comme elle comprime le cours il manque le signal en fait c'est partout pareil sur les paires potentiellement quelque chose d'imminent d'explosif car on tient des supports malgré les thèmes fondamentaux du moment mais en même temps il manque peut-être l'ultime frayeur avant de repartir tout en haut et moi chers amis n'est pas la réponse à cette alternative sachant que les règles de français disent bien qu'une alternative c'est le choix entre deux options et c'est donc sur cette alternative que je vous laisse j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai pris plaisir moi à la réaliser pour vous merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter prenez soin de vie prenez soin de vous par vous chers amis et puis la vie est belle et à la semaine prochaine en vidéo merci beaucoup pour m'écouter soin de vous